Votre chien, c'est votre équipe, c'est votre binôme. Il doit pouvoir compter sur vous comme vous comptez sur lui. Au niveau de l'ouïe, de l'odorat, il va sentir, entendre des bruits que vous n'entendez pas spécialement. Et c'est là qu'il va vous mettre en garde. Attention, regarde, hein ! Oh, c'est bien ça ! Allez, go, go, go ! Je suis complètement autonome. Je suis responsable de mon chien et du site que je protège. Pour envoyer mon chien, mon chien est tout simplement codé par des gestes ou de par des mots. Couché ! Tu restes ! Reste ! Tu restes ! Tu restes ! Tu restes ! Au pied ! Viens, mon gamin ! Aujourd'hui, je suis affectée sur le site de Paris Défense L'Arena. Vous travaillez seul ou vous êtes à plusieurs, relié par radio. India 2 pour India 1. India 2, j'écoute. India 2, procédez à une ronde sur la VDI pour une suspicion d'intrusion. India 2, c'est bien reçu pour la ronde de suspicion d'intrusion en zone VDI. Les risques encourus, c'est lors de votre ronde de tomber sur un ou plusieurs individus. Pour être un bon agent, il faut du savoir-être, être rigoureux, être réactif, être autonome. Donc avoir une bonne image pour représenter la société et pour le client aussi. Ce que j'ai appris à l'école qui nous sont nécessaires aujourd'hui pour le métier, c'est savoir lire et écrire. Le français, tout d'abord. Les langues étrangères sont un plus aussi quand vous travaillez sur un camping. Admettons, vous avez affaire à des étrangers, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Le chien apporte une protection de totalement. Il est là que par dissuasion. On ne voit pas son chien mordre sur quelqu'un. La personne qui veut rentrer sur un site quand vous entendez un chien aboyer, c'est alors risqué et péril, comme on dit. Allez, cherche ! Cherche hein ! Attention gamin, cherche ! Très bien, tu cherches ! Allez, on cherche ! C'est bien, tu cherches hein ! Cherche ! Attention ! Attention ! C'est bien ça ! Allez, cours, cours, cours ! Très bien mon gamin ! Allez ! Voilà ! India 2 et India 11, l'individu est parti en direction de la gare. Je répète, l'individu est parti en direction de la gare. Les procédures de sécurité à respecter, vous effectuez vos rondes avec votre chien tenu en laisse et muselé. Vous respectez les consignes de sécurité propres au site et ne faites entrer aucune personne sans autorisation sur site. Aujourd'hui, j'effectue des rondes de surveillance sur un site d'une clinique située en région parisienne. Quand je découvre un site pour la première fois, la première ronde avec le chien va se faire en profondeur. On va aller vraiment dans tous les endroits, autour du bâtiment, tout ça, puisque lui, il faut qu'il s'imprègne des odeurs du site. Aujourd'hui, pour devenir agent de sécurité synophile, il vous faut passer le TFP APS d'une durée de 175 heures et le TFP Synophile d'une durée de 315 heures. Ce qui me plaît particulièrement dans ce métier, c'est vraiment cette passion et cet amour envers les animaux. C'est de pouvoir m'accompagner durant la nuit. C'est mon chien et que dans tous les cas, j'ai 100% confiance en mon chien et que je sais qu'il ne m'arrivera rien.